et bonsoir bonjour tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo nouvelle vidéo aujourd'hui les amis sur house flipper les amis aujourd'hui je vais vous montrer du coup l'avancement du wagon qu'on avait fait la dernière fois ensemble donc pour ceux qui ont loupé l'épisode je vous invite à aller à la fin de la vidéo et à cliquer en bas à gauche de votre écran les amis pour regarder la petite vidéo précédente et du coup aujourd'hui on se retrouve donc de nouveau devant ce petit wagon que j'ai tout simplement terminé de faire on a un peu galéré parce qu'en fait c'est quand même un seul wagon d'une rame abandonné et en même temps il fallait faire des choix assez difficiles entre le salon la cuisine la salle de bain le toilette bref pas mal de choses donc là je vais vous emmener à l'intérieur et après je ferai l'extérieur mais je le ferai en off tout simplement sans micro par contre la vidéo tournera quand même vous aurez un petit fond musical alors du coup alors je vous présente du coup mes deux chiens aussi voilà mes deux compères tic et tac alors je rigole bien évidemment mes deux petits chiens un berger allemand et un et un biggol voilà un biggol et un berger allemand donc on est parti berger allemand que j'ai dans la vraie vie aussi donc c'est pour ça que j'en ai pris un voilà donc voici l'entrée du coup de la rame alors attendez voir les deux là et tic et tac là allez on sort hop là je peux pas être dérangé donc voilà l'intérieur avec un joli petit welcome plutôt sympa donc là je suis parti plus sur un mur un peu effet brique avec le petit on va dire porte-manteau un petit tapis welcome fort force de train donc on est vraiment sur quelque chose d'assez d'assez épuré plafond blanc petite lumière petite plante verte pour faire un petit un petit rappel alors je voulais vous allumer la lumière mais je crois pas que là je vais pouvoir je la mettre après ici quand vous rentrez vous avez tout simplement les toilettes voilà donc je suis resté sur un ton un peu vert en même temps avec un petit carreau on va dire un peu effet ancien du coup plutôt sympa avec un petit toilette toilette suspendu donc plutôt propre pour l'intérieur du coup d'ici quand vous avancez ici tout simplement vous avez dû donc c'est de base du lambris extérieur que j'ai mis en intérieur avec les petites loupiottes de bunker qui trouve je trouve rend un côté assez sympa avec en fait tout simplement une petite étagère avec des fleurs ici vous avez les toilettes donc encore une fois avec le petit panneau un grand poster de train pour rappeler qu'on est dans un train bien évidemment donc ça c'est plutôt joli aussi stack ou voilà ici vous avez donc du coup le reste de l'entrée avec une étagère avec des petits cactus pour regarder je vous allume les lumières donc c'est plutôt sympa c'est plutôt feutré c'est plutôt cool c'est bien éclairé accessoirement aussi et voilà les petites loupiottes du coup qui sont qui rendent plutôt sympa la chose en tout cas moi j'aime bien ici vous avez la salle de bain les copains tac qui est ici même voilà petite salle de bain plutôt sympathique donc petite cabine de douche voilà plutôt sympa avec un meuble avec voilà des petites choses dedans petit côté pour moi se préparer tout simplement donc avec un petit miroir en l'aide petit porte serviettes porte porte shampoing ce qu'on veut petite tablette avec des fleurs petites vasques que petit dessert on va dire pour poser trois quatre choses ici on est parti avec le tapis ici on est parti sur de la brique du coup plus un peu style métro j'ai envie de dire même si ça n'est pas vraiment plus plus brique naturelle on va dire petite étagère que j'aime plutôt bien d'ailleurs accessoirement on est parti sur un carrelage un peu vintage pour le coup qui donne un côté assez intéressant avec un mur blanc et du coup un mur en pierre à l'arrière tout simplement pour la salle de bain petit lustre qui va tout aussi bien avec la décoration donc voilà qui est déguissé qui donc voilà plutôt sympa au niveau de la salle de bain moi j'aime plutôt bien elle rend plutôt bien voilà quand on continue ici nous arrivons sur le coin séjour salle à manger qu'est ce que c'est ça qu'est ce donc ces horreurs qu'est ce que c'est je vous avoue c'est la première fois que j'ai ça en fait je sais pas du tout ce que c'est what je veux passer dans le what the fuck what et ce qu'il fait là lui c'est quoi madame toi en faisant mais what the fuck alors là j'ai alors là bon alors on va on va reprendre le cours de la vidéo donc du coup what the fuck c'est quoi ces connues donc du coup je disais donc du coup salle à manger qui est ici donc salle à manger qui est ici avec une petite carte pour rappeler un peu l'effet un peu voyage un peu voilà donc une petite carte du monde on a repris le côté un peu train avec du coup les sièges du coup passagers avec la petite tablette qu'on partage souvent avec ses collègues petite fleur petite étagère ici du coup aussi avec des petites plantes vertes des bougies voilà attendez regardez hop tac regardez comme c'est sympathique petite bougie qui est ici petite cuisine du coup assez simple minimaliste donc un évier plaque de cuisson four plan de travail avec une étagère pour mettre des verres la petite hôte qui est ici regardez ça hop ici du coup vous avez le petit poêle pour faire pour chauffer du coup bah tout simplement la rame de train petite horloge ici les petits panneaux de sortie de secours avec toujours bah ces petites lumières de bunker petit attrape rêve un truc comme ça il me semble si je dis pas de bêtises le coin télé avec un petit canapé des petits bibelots encore une fois pour rappeler un peu le côté on va dire voyage pour le coup avec la petite télé qui est ici petit spot pour éclairer l'ensemble donc là on est plutôt effectivement sur un un peu pour rappeler la salle de bain petit on pierre du coup pour le sol avec un petit tapis et un effet un peu buzz ou futuriste au niveau du mur plutôt sympa séparateur par avant gris foncé du coup et ici tout simplement pour pour les pour le mur c'est pareil c'est du lambris extérieur avec une petite bande à l'aide ici qui fait un peu sympa je vous montre une fois allumé voilà donc c'est plutôt sympathique une fois allumé on est plutôt sur un bel éclairage de structure voilà du coup pour ici et ici vous avez la petite chambre les amis donc plutôt sobre classe voilà on est sur quelque chose d'assez sympa aussi donc on est sur un petit papier peint un peu pélican flamant rose libellule voilà un peu la camargue on va dire petit spot à l'aide petite couleur un peu orangé sur les murs pour faire un petit rappel mais d'un autre ton petite photo de fleurs pour faire quand même un petit décalage de couleurs avec un petit tapis un peu art contemporain au sol avec un lit et une horloge voilà les amis pour la rame du coup et qui a été tout simplement à rénové de fond en compte donc vraiment très sympa très très belle pratique spacieuse donc là dessus il n'y a pas il n'y a pas de souci vraiment vraiment sympa vraiment très cool donc du coup en fait je vous montre j'ai condamné tout simplement les deux portes arrière de la rame qui est ici où tout simplement maintenant il y a des murs mais j'ai quand même voulu garder le côté un peu porte et ne pas les supprimer là on est en cours de création avec une piscine les amis donc là je vous laisse ici vidéo accélérée préparation décoration et tout le touti touti allez j'espère que ça vous plaira et si ça vous plaît n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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